C'est le chiffre du jour. 335 cas de Covid positifs recensés par le Bureau de la Veille Sanitaire. On observe, c'est vrai, une constante augmentation. Mais n'oublions pas que d'autres épidémies de grande ampleur ont frappé la Polynésie. La grippe, le chikungunya ou encore le Zika se sont traduits par des formes sévères de la maladie et par des décès. Sophie Gebel revient sur ces virus qui ont touché le Fénois ces dernières années. Au cours des dernières décennies, de nombreuses épidémies ont frappé la Polynésie. A commencer par la grippe. Rien de comparable avec la grippe espagnole de 1918, durant laquelle 3000 personnes sont décédées. Mais aujourd'hui, le virus ne nous quitte plus. La dynamique des épidémies de grippe au Fénois est constante, avec des décès chaque année. Celle de 2015 a été la plus sévère, avec plus de 5400 personnes contaminées. Parmi les autres épidémies de grande ampleur, on compte également celles transmises par le moustique, avec tout d'abord la dengue. Depuis 1944, le Fénois a connu environ une quinzaine d'épidémies. L'année 2001 a été meurtrière, avec 8 enfants décédés. Sur les 33 800 contaminations, 1400 personnes ont été hospitalisées, dont 633 ont développé des formes sévères. Entre 2014 et 2018, la dengue a touché plus de 6700 personnes, dont 654 ont nécessité une hospitalisation. 4 personnes ont perdu la vie. Des formes sévères aussi constatées en octobre 2013, avec l'apparition du Zika. Jusqu'en mars 2014, la maladie a touché 32 000 personnes. 42 d'entre elles ont été atteintes du syndrome de Guillain-Barré, une affection des nerfs périphériques pouvant entraîner une paralysie progressive. Un an plus tard, en octobre 2014, et durant 6 mois, les hôpitaux se retrouvent rapidement saturés avec l'apparition du chikungunya. Le virus a touché 69 000 personnes, soit 25% de la population, et causé 32 décès. Parmi les cas contaminés, 21 bébés ont développé la maladie dans les jours suivant la naissance, avec un décès à déplorer parmi les nouveaux-nés. Aujourd'hui, si aucune autre épidémie de Zika et de chikungunya n'a été constatée, la dengue est toujours présente au Fénois. Ces maladies transmises par le moustique ne peuvent être comparées au coronavirus transmis par l'homme.